Genèse, chapitre 7. Et le Seigneur dit à Noé, Viens, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu être droit devant moi en cette génération. De toutes les bêtes nettes, tu prendras avec toi par sept, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas nettes, par deux, le mâle et sa femelle. Des volatiles aussi dans l'air, par sept, le mâle et la femelle, pour garder la semence en vie sur la surface de toute la terre. Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et toute substance vivante que j'ai faite je détruirai du dessus de la surface de la terre. Et Noé fit selon tout ce que le Seigneur lui commanda. Et Noé était âgé de six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui dans l'arche, à cause des eaux du déluge. Des bêtes nettes et des bêtes qui ne sont pas nettes, et des volatiles, et de tout être qui rampe sur la terre. Ils entrèrent deux par deux vers Noé dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Dieu avait commandé à Noé. Et il arriva après sept jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. En la six centième année de la vie de Noé, au second mois, au dix-septième jour du mois, le jour même toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les fenêtres du ciel furent ouvertes. Et la pluie fut sur la terre quarante jours et quarante nuits. En ce même jour entrèrent Noé et Sème, et Amé-Japhète, les fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, dans l'arche. Eux, et toutes bêtes suivant sa catégorie, et tout le bétail suivant sa catégorie, et tout être rampant qui rampe sur la terre suivant sa catégorie, et tout volatil suivant sa catégorie, et tout oiseau de chaque sorte. Et ils entrèrent dans l'arche vers Noé, deux par deux de toute chair dans laquelle il y a souffle de vie. Et ceux qui entrèrent, entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé, et le Seigneur l'enferma. Et le déluge fut quarante jours sur la terre, et les eaux augmentèrent, et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et furent augmentées grandement sur la terre, et l'arche allait sur la surface des eaux. Et les eaux se renforcèrent excessivement sur la terre, et toutes les hautes collines qui étaient sous le ciel entier, furent couvertes. De quinze coudées de hausse les eaux se renforcèrent, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre mourut, tant des volatiles que du bétail, et des bêtes et de tout être rampant qui rampe sur la terre, et tout homme. Tout ce qui avait dans les narines le souffle de vie, de tout ce qui était sur la terre sèche mourut. Et toute substance vivante qui était sur la surface du sol fut détruite, aussi bien l'homme que le bétail, ainsi que les êtres rampants, et les volatiles dans le ciel, et ils furent détruits du dessus de la terre, et Noé seulement resta vivant, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux se renforcèrent sur la terre pendant cent cinquante jours. Sous-titrage Société Radio-Canada